Ok, bonsoir, je vais chercher mon matériel. Bon, moi je m'appelle Nawel, comme il vous l'a dit, et je suis humoriste. Je viens d'une famille d'humoristes, c'est la plus grande humoriste de ma famille, ça reste ma mère. Tous les jours, elle m'appelle depuis que je monte sur scène pour me donner des blagues. Elle me dit « Allô, Nawel, j'ai des blagues cochonnes pour toi. » Je dis « Maman, mais arrête avec tes blagues cochonnes. » Elle me dit « Si, les Français, ils aiment bien ça. » « Mais attention, attention, dis pas à ton père que c'est moi qui te les donne. » « Il croit encore que je suis vierge. » Ma mère aime me faire des blagues. Et dernièrement, j'étais un peu stressée, elle m'a emmenée au Hammam pour me relaxer. Vous connaissez le Hammam ? Là-bas, ils n'ont pas une masseuse, ils ont une catcheuse. Salaam alakoum, c'est pour le massage, oui ? Installe-toi là, fais-te frotter le tout, tu vas voir, tu vas voir. Rien à voir avec le Hammam de ta salle de sport, où les femmes ont un Korzveld sorti d'une pub de yaourt. Non, 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 les dames là-bas, leur bifidus, il est radioactif. Il y a une dame qui s'est assise devant moi, elle a voulu se frotter le ventre, elle a jeté son sein à l'arrière, il m'est arrivé au visage. Je suis tombée, j'ai glissée, je me suis retrouvée entre les jambes de la masseuse, elle avait un truc. J'ai été lui poser la question, je dis, excusez-moi, vous connaissez pas le ticket de métro ? Elle m'a dit, si, il n'y a pas de métro, il n'y a que des abribus, allez, dégage, tu meurs. Il y a un autre humoriste dans ma famille, c'est mon petit cousin, Kevin. Oui, il s'appelle Kevin, son père est cabile. La dernière fois que je l'ai vu, il avait trois ans, maintenant il a grandi, il s'est devenu un homme, il a tellement grandi qu'il a décidé vers 4h du matin de me rejoindre dans mon lit. Nawel, Nawel. Mais enfin, Kevin, qu'est-ce que tu fous dans mon lit ? Il m'a dit, oh Allah, t'as grandi, hein. T'as dit, hein, bien, hein. Et le plus grand humoriste de ma vie, ça reste mon mec, et dernièrement il m'a fait une bonne blague, il m'a larguée. C'est mal passé, je vais le dire tout de suite. Et je suis tombée sur le clip de Beyoncé, son dernier clip. Dans son clip, elle se fait larguer, vous l'avez vu ? Seulement elle, quand elle se fait larguer, elle est au top. Même quand elle pleure, elle a du style. Même sa larme, elle fait un cœur. Toi, quand tu te fais larguer, t'es en survête, t'as tellement pleuré que t'as les yeux de Gollum, et toi, c'est pas ta larme, mais ta morve qui fait un cœur. Oh, bienvenue, 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 bienvenue. Beyoncé, dans son clip, elle se fait larguer, elle est énervée. Elle décide de marcher en plein New York qui fait 2 degrés en slip. Il y a un cheval blanc qui passe, ça choque personne, non, c'est normal. Toi, quand tu te fais larguer, tu te caches derrière la voiture de ton ex, t'attends qu'il arrive, et dès qu'il arrive, tu trouves une fausse excuse. Hé, il y a un CD à moi encore dans ta voiture. Tu es comme un, hein ? Non, Beyoncé, son ex, il veut la reconquérir dans son clip. Il inonde son répondeur de messages d'amour et d'excuses. Toi, ton ex, il t'appelle plus. C'est toi qui l'appelle. Allô, ouais, tu te décroches pas ? Tu fais le malin, c'est ça ? Tu m'as prise pour une bouffonne ? Écoute-moi bien, t'as intérêt à me rappeler. Hé, écoute-moi bien, rappelle ce que je vais dire à tout le quartier que t'écoutes Francis Cabrel et que ton chien s'appelle Gucci. Écoute-moi bien, rappelle ! RAPELLE ! RAPELLE ! Non, il va rappeler, check check. Il va rappeler. Vas-y, quand tu pleures, il n'y a que toi qui comprends ce que tu dis. Tu sais, tu peux dire, il reste des spaghettis. Vas-y, il reste des spaghettis. Non, Beyoncé nous ment aussi sur sa coupe de cheveux. Attends, c'est une black ? Elle passe du carré long au dégradé, elle a même une frange. Attends, moi, je suis une robeuse, je peux te dire, je connais la galère de la frange. La seule femme black qui peut avoir une frange, elle s'appelle Vincent McDoum, OK ? Arrête de nous mentir, Beyoncé. Elle nous ment aussi sur ses chansons. Vous connaissez ? All the single ladies, all the single ladies, uh-huh. Quelle meuf est heureuse d'être célibataire, s'il te plaît, Beyoncé. Tu te vois ? Je suis célibataire, je suis célibataire, six mois sans coucher, ça commence à gratter et je paye seulement le loyer. Arrête, Beyoncé, arrête. Elle peut pas nous faire des clips et des chansons proches de la réalité. Attends, c'est Beyoncé, c'est la classe à l'américaine. Elle s'appelle Beyoncé, son gars, il s'appelle Jay-Z, il l'appelle B, elle l'appelle Jay. Moi aussi, j'ai essayé de faire la classe à l'américaine, tu sais, moi, je m'appelle Nawel, mon gars s'appelait Luc. Il m'appelait Wel, je l'appelais Huc. C'est pas pareil, ça passe pas pareil, non, non. Ils ont eu un enfant dernièrement, Blue Ivy. Qu'est-ce que c'est ordinaire. Ses parents pèsent 280 millions d'euros. Quoi qu'il arrive, il aura une vie chelou, cet enfant. T'imagines juste les spectacles de fin d'année, l'institutrice viendrait dire, dis-moi, John, tu vas faire quoi pour les spectacles de fin d'année ? Ben, moi, je vais me déguiser en babart, je vais avoir un nez en carton et un corps en crêpon. Et toi, Blue Ivy, oh me, je vais venir en hélicoptère. Y'aura six dancers, 24 choristes, et je vais chanter Crazy in Love, de maman. Ok ? Ok ? Ok ? Ok ? Ok ? J'en veux pas à Beyoncé, franchement, j'en veux pas. Parce qu'elle est belle, elle est bonne, je pense qu'on est tous amoureux de Beyoncé, c'est vrai. Même moi, je suis amoureuse d'elle. Si ça a été ma copine, on ferait du shopping, on ferait même des soirées pyjama. J'attendrai qu'elle parte dormir, je la rejoindrai chez Beyoncé. Beyoncé, what you fucking doing here, Nawel ? You grand, yeah, 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 yeah. Merci, c'était tout pour moi, Nawel.